Hey yo 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 ! Salut les Turfeuses ! Salut les Turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du Quintet du lundi 28 octobre, direction Borély. Pour le handicap de Marseille, 2100 mètres, 14 partants, réunion 1, course 2, le proverbe du jour. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. On commence avec le numéro 1, Sayane. Après sa castration, il a enchaîné les contre-performances. Par contre, sa dernière course, il est arrivé 6ème, elle nous montre qu'il est sur la montante. N'oublions pas aussi sa victoire dans le Quintet du 26 mars à Saint-Cloud. Et bien que portant le plus gros poids, il va peut-être nous montrer son vrai visage. Grosse méfiance. Le numéro 2, Ronnie. Les handicapeurs ne l'ont vraiment pas raté. Il s'est mangé 5,5 kg pour avoir gagné 2 courses. En plus, même pas des grosses courses. Ouais, c'était 2 courses, 2 courses inètes. Voilà. Bon, des fois, c'est vrai que c'est pas très logique, les histoires des handicapeurs, là. Des fois, non, ils se lâchent. Bon, là, pour lui, ils se sont lâchés. Ceci étant, cette pénalisation pondérale complique sévèrement sa tâche ce lundi. Le numéro 3, Dark Side. Il est à l'arrivée de toutes ses courses. C'est simple. En 12 courses, 12 fois à l'arrivée. Alors, on ne peut pas être plus clair avec lui. C'est, voilà, 12 courses, 12 fois à l'arrivée. Une fois de plus, bien sûr qu'il est incontournable. On ne peut pas jouer sans, c'est pas possible. Le numéro 4, My Free Andriash. Il reste sur une belle victoire. Bon, certes, il monte cette fois-ci de catégorie. Mais sur sa grande forme, il semble encore capable de terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 5, Just For Manity. Sur cette piste, il est dans son jardin. Il aime courir en animant les débats. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Et le terrible Pierre Charles Boudot sera aux commandes. Énorme, oui ! Le numéro 6, L'Indomptable. Après une belle série de jolies performances, elle vient de décevoir tous ses preneurs. Mieux vaut ne pas la condamner trop vite sur cet échec. Car elle a la qualité nécessaire pour remettre les pendules à l'heure d'hiver. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 7, Café Machato. Il est en plein dans sa catégorie. Il aura le terrain souple qui l'affectionne. Et il vient de prouver sa forme. Il s'annonce redoutable. Le numéro 8, Motivaroum. Dans l'ensemble, elle fait preuve d'une belle régularité. La dernière fois, son échec comporte des excuses. Son entourage est confiant. Réhabilitation en vue. Le numéro 9, Desert Warrior. Même si sa marge se réduit d'un squinté, il faut reconnaître qu'il donne toujours son maximum en course. Il fera de son mieux. Et il a hérité d'un bon numéro de corde. Attention à lui ! Le numéro 10, Golden Rush. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il apprécie cet hypodrome. Dans ce quintet très ouvert, lui aussi va défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Ellipson. Il est dans une forme haut, l'un, pique. Il passe un test à ce niveau de compétition. Mais vu sa forme, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 12, Foulogne. C'est une rentrée, mais son entraîneur ne la présente pas sans une petite idée derrière la tête. D'autant plus que sur l'hypodrome de Marseille-Borelli, elle affiche quand même 100% de réussite. Grosse, grosse méfiance. Le numéro 13, Jolly Storm. Elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Elle monte de catégorie et elle n'a pas beaucoup de marge. En revanche, l'état du terrain sera à sa convenance et elle va tenter de tirer profit de son petit poids pour jouer le rôle de la casseuse de tickets. Le numéro 14, Rock or Bust. Le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes. Mais il sera associé à un jockey en pleine forme. Aussi, c'est le plus léger de la course. Encore une possibilité dans ce quintet très ouvert. Le pronostic, ça donne 5, 7, 8, 3, 4, 10, 14, 9. Cheval de complément le 11. Si jamais il y a un autre en haut partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance ! Chopez-le-moi ! Ciao !